à mon tour de remercier l'ensemble des organisateurs et particulièrement mon maître professeur Wuspeha pour cette invitation que j'ai acceptée bien sûr avec plaisir alors je vais, permettez-moi de clôturer en fait ces débats sur les erreurs innées de l'immunité par cette facette nutritionnelle et en fait on ne peut pas, le diapo ne passe pas on commence alors en fait je vous rappelle juste ce cercle vicieux, cette fameuse relation qui existe entre les déficits immunitaires et la dénutrition cette relation qui rappelle le serpent qui se mord la queue de telle façon que le déficit immunitaire est responsable d'une dénutrition par le biais de plusieurs mécanismes qui sont malheureusement intriqués entre eux et par la même de l'autre côté et de l'autre côté des choses la dénutrition qui va altérer toutes les fonctions immunitaires qu'on connaît la fonction cellulaire, humorale et aussi le complément alors ce biais de la genèse de la dénutrition est d'autant plus important si le déficit immunitaire est très précoce comme le cas des déficits immunitaires primitifs et s'il est très sévère donc effectivement dans le sens des répercussions de la dénutrition sur sur l'immunité je vous ai rapporté ce travail qui est tout récent qui a étudié l'involution thymique en matière de la dénutrition et dans les états infectieux sévères cette involution qui ne concerne pas uniquement la taille du thymus mais aussi de toutes les fonctions et on connaît le rôle du thymus dans la différenciation et dans l'éducation des lymphocytes T mais ce qui a été bien prouvé dans ce travail par des mesures bien spécifiques du thymus, de sa fonction et de sa taille comme j'ai dit c'est qu'une bonne réalimentation nutritionnelle a permis au moins partiellement une annulation de ces altérations immunitaires et ça c'est important pour comprendre une bonne réalimentation nutritionnelle ça ne permet pas uniquement de redresser le statut immunitaire de ces enfants immunodéprimés mais aussi d'augmenter les capacités de défense anti-infectieux chez eux alors quels sont ces troubles ces méchants troubles digestifs qui sont les plus souvent incriminés dans cette dénutrition bien sûr il n'y a pas que ça mais ils sont les plus responsables alors voilà c'est une diapo qui est très importante pour moi dans le sens où il n'y a pas que les diarrhées infectieuses qu'on connaît, les diarrhées bactériennes, parasitaires, chroniques, à répétition, etc. il y a tout un spectre de manifestations gastro-intestinales qui sont liées à ce déficit immunitaire et qui sont spécifiques en fonction du cadre immunitaire identifié est-ce que c'est une immunité humorale cellulaire combinée cellulaire et humorale ou bien la phagocytose ou les autres et je ne parlerai que des cas des manifestations qu'on peut voir dans les déficits humains communs variables la gastrite atrophique alors cette gastrite atrophique peut ressembler parfaitement à une maladie de Birmer et dans ce cas il faut penser au déficit en vitamine B12 qu'il faut reconnaître pour pouvoir supplémenter par la suite par cette vitamine l'atrophie villositaire, on sait que l'association difficile en IGA et maladie celiaque est assez fréquente mais là on a eu de véritables cas d'atrophie villositaire sans maladie celiaque classique et c'est utile toujours de rappeler que le régime sans gluten dans cette atrophie villositaire n'est pas valable pour ces enfants-là alors comment faire la part des choses ? c'est sur le plan histologique d'où l'intérêt bien sûr de collaborer avec les gastropédiatres pour pouvoir faire les explorations endoscopiques qu'il faut et pour pouvoir faire des histologies qui nous permettent d'identifier ce genre de choses on ne peut pas prendre en charge un malade que ce soit sur le plan thérapeutique, thérapeutique que nutritionnel proprement dit sans connaître le diagnostic exact dans chaque cadre immunitaire et donc l'atrophie villositaire je le disais c'est surtout le cas des infections chroniques à giardia dans le cadre des déficits en IGA alors on peut trouver des hyperplasies nodulaires lymphoïdes on peut les retrouver endoscopiquement comme c'est l'histologie qui va permettre par la suite le diagnostic positif et ça c'est des choses qui exposent à des lymphomes le cadre des maladies inflammatoires chroniques qui peuvent ressembler à des myquies sauf que ce n'est pas des myquies classiques parce qu'ils ne répondent pas vraiment aux thérapeutiques qu'on utilise et ce spectre de maladies ne répond même pas de façon complète aux injections des immunoglobinides qu'on donne régulièrement pour ces malades les colites inflammatoires aussi dans le cadre des déficits combinés cellulaires et humorales je citerai l'exemple des déficits en LRBA et là je profite pour remercier le professeur Bousféha et toute son équipe pour le diagnostic qu'ils ont fait pour un malade de chez nous du CHU de Fès un déficit en LRBA qui est malheureusement décédé récemment alors pour les IPEX c'est les entéropathies auto-immunes qu'il faut savoir traiter comme tels donc c'est important de faire ce diagnostic positif alors maintenant en matière de CVID on parle d'entéropathie mais qu'il y a une physiopathologie très hétérogène d'où la difficulté thérapeutique et d'où la difficulté en fait même sur le plan nutritionnel de prendre en charge sur le plan nutritionnel de façon à adapter ses enfants mais là on a des perspectives dans l'avenir de pouvoir traiter de façon personnalisée ses enfants en fonction de là où le trouble est dominant c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une immunodysrégulation d'une auto-immunité ou d'autre maintenant comme j'ai dit tout à l'heure il n'y a pas que les troubles digestifs qui sont responsables d'un état nutritionnel plus ou moins précaire, il y a toutes les infections que vous connaissez persistantes, récidivantes, ORL, pulmonaires et autres pourquoi ? donc vous voyez ces mécanismes qui conduisent de l'infection à la malnutrition je vais les résumer tout simplement par dire qu'il y a généralement un hypermétabolisme mais qui n'est pas compensé par les ingestats normaux ou bien même par l'augmentation des ingestats sans vraie étude qualitative et quantitative et ceci va aboutir finalement à une mobilisation inadaptée des réserves endogènes et par conséquent à une réduction de la masse protéique alors après avoir vu quelles sont les choses qui anticipent ou bien qui participent à cet état nutritionnel on va dire plus ou moins défaillant en fonction des cas l'autre étape qui va suivre ou bien la première étape c'est de faire le diagnostic positif des choses la deuxième c'est d'évaluer ces enfants un par un sur le plan nutritionnel c'est-à-dire cette évaluation doit être systématique tous les déficits immunitaires doivent en bénéficier elle doit être continue parce qu'elle peut être un statut nutritionnel peut-être au début normal mais avec le temps on saura qu'il peut être altéré et il faut savoir anticiper alors bien sûr là je ne vais rien vous apprendre l'évaluation nutritionnelle vous savez on se base sur les critères ou bien les mesures anthropométriques le poids, la taille, le rapport poids-taille le calcul de l'IMC ça permet donc de mettre en évidence une dénutrition avérée ou pas de pouvoir chiffrer cette dénutrition et de pouvoir la dater parce qu'un retard de croissance staturale c'est quelque chose qui nous témoigne de la chronicité d'un état nutritionnel qui était défaillant auparavant alors l'évaluation nutritionnelle va par la suite être menée par un examen clinique que vous connaissez bien la recherche, l'examen du panicule a dit peu la recherche d'une fente musculaire la recherche de signes de carence en micronutriments une pâleur, un rachitisme un syndrome oedémateur, un syndrome hémorragique pourquoi pas il faut faire une enquête nutritionnelle chez ces enfants-là il faut bien sûr répertorier tous les symptômes gastro-intestinaux qu'ils présentent il ne faut pas oublier la santé des os souvent on oublie de faire des explorations dans ce sens mais il ne faut pas hésiter à demander de temps en temps quand on a des facteurs de risque qui le méritent de demander une osteo-dentitométrie pour pouvoir détecter une osteopénie ou une osteoporose qui est déjà installée et qu'il faut savoir bien sûr traiter en fonction de son degré alors maintenant sur le plan biologique voyez l'ensemble des éléments que vous pouvez voir dans le sens de la baisse en matière de la réponse aiguë comme en matière de réponse chronique là c'est surtout la vitamine A et ses dérivés le zinc dont on a bien parlé tout à l'heure avec notre grand professeur Béjaoui le zinc, le fer et aussi la vitamine C regardez le degré de la baisse dans la réponse aiguë qui peut atteindre jusqu'à 60 10 à 80% du pouls normal dans les situations normales alors là je vous ai rapporté quelques travaux récents qui ont parlé du statut nutritionnel de ces enfants immunodéprimés et ce travail qui avait en fait objectivé un chiffre total de malnutrition aux alentours de 42% ce chiffre atteignait dans la majorité des cas le groupe des maladies de la phagocytose il était beaucoup plus chronique qu'aiguë et on notait une malnutrition sévère surtout dans le groupe des maladies de la phagocytose dans ce travail alors un autre travail aussi tout récent qui a parlé du statut nutritionnel mais chez les enfants qui sont en cours d'une transplantation de cellules souches hématopoïtiques où il conclut qu'il y a des taux alarmants d'insuffisance pondérale et de petite taille chez ces enfants-là et qu'il y a une relation très importante entre les paramètres anthropométriques de ces malades et la survenue de la mortalité la survenue du phénomène de rejet de greffe et les complications sévères post-transplantation alors là c'est une thèse de médecine turque ou j'ai oublié le brésilien peut-être une thèse de médecine en 2015 qui a parlé essentiellement des déficits en micronutriments et regardez les chiffres qui sont très alarmants ça peut atteindre jusqu'à 70% surtout en matière de la vitamine E mais aussi la vitamine C le calcium et le zinc regardez la baisse très importante chez ces malades-là et surtout dans le groupe de la granulomatose chronique et de la taxité l'injectase dans ce travail on conclut que tous les types de déficits immunitaires primitifs présentaient un certain degré de perturbations nutritionnelles tous les types de perturbations métaboliques ou d'apports alimentaires et qu'il faut par conséquent une intervention nutritionnelle individualisée alors là aussi c'est un travail qui est important même s'il date d'assez longtemps alors qui montre c'est une équipe qui avait fait une évaluation des dépenses énergétiques de base chez des enfants qui ont un skid et on avait remarqué que chez des nourrissants on a remarqué que c'est surtout le groupe témoins skid qui avait montré le taux le plus élevé en hypermétabolisme c'est-à-dire en augmentation des dépenses énergétiques de base ceci a été étudié par la méthode de calorimétrie indirecte voilà une autre façon d'évaluation si on veut le développer et donc et que ces malades hypermétaboliques étaient presque tous en retard saturopondéral alors après ils ont montré que ces patients c'est en fonction de leur dépense du degré de leur dépense énergétique de base qu'ils ont nécessité un soutien particulier sur le plan nutritionnel il y en a certains qui ont nécessité uniquement la voie orale et d'autres pour lesquels on est passé à la voie entérale ou bien à la voie parentérale en fonction de leur degré il me paraît une bonne façon d'évaluation de cette méthode de calorimétrie indirecte la durée moyenne de ces enfants pour couvrir leurs besoins était de 25 jours maintenant parler de la prise en charge nutritionnelle on a bien compris que c'est une prise en charge qui doit être d'abord préventive il ne faut pas arriver à la dénutrition et corrective bien sûr par la suite mais en pouvant répondre c'est à dire on doit répondre à un certain nombre de questions qui sont quelle voie utiliser pour ces malades quel niveau d'apport et quel apport et par la suite quel suivi sachant que comme on l'a démontré tout à l'heure chaque déficit peut avoir des symptômes ou bien des manifestations gastro-intestinales digestives différents et par conséquent chaque déficit nécessitera un support nutritionnel différent donc déjà d'emblée pour dire que il n'y a rien de stéréotypé il n'y a rien de standard chez ces malades mais en commençant par les malades les plus inquiétantes qui sont ceux qui ont une diarrhée chronique ceux qui font des infections sévères et currantes et les skids alors si on est devant une insuffisance pondérale et ou un retard de croissance il faut mener une intervention nutritionnelle très précoce alors soit on va opter pour la supplémentation orale si les apports sont inférieurs aux besoins recommandés pour cet enfant et si cet enfant a une capacité de manger par voie orale normale maintenant quand est-ce qu'on va opter pour la voie entérale c'est si incapacité de prendre la voie orale ou bien persistance d'insuffisance pondérale malgré les suppléments et la nutrition parentérale sera réservée aux situations d'insuffisance intestinale ça c'est des malades qui ne tolèrent pas du tout la voie orale ni la voie entérale et bien sûr après avoir essayé parce qu'il y a parfois des diarrhées chroniques qui peuvent répondre à la nutrition entérale il faut d'abord passer par la nutrition entérale avant d'aller indiquer une nutrition parentérale sans oublier les supplémentations en micronutriments que ce soit par voie entérale ou par voie parentérale alors pour les malades qui n'avaient initialement aucune inquiétude sur le plan nutritionnel il faut assurer pour ces malades là un bon suivi nutritionnel on ne va pas les oublier maintenant bien sûr la voie orale nécessite la collaboration des diététiciennes des nutritionnistes il faut adapter ce qu'on leur propose parce qu'on propose à leurs habitudes alimentaires habituelles il faut préférer les aliments entiers ou frais plutôt que les aliments transformés et puis si on a une grande intolérance alimentaire notamment au lactose par exemple on peut proposer des diètes sans lactose et dans les skis on n'oublie pas une préparation d'alimentation stérile si c'est possible alors il y a des aliments qui sont prêts à l'emploi qu'on peut utiliser comme ce qui a été utilisé auparavant dans le traitement des malnutricions aiguës pour une réhabilitation nutritionnelle à domicile pour la nutrition entérale il y a deux façons de faire soit on opte pour une sonde nasogastrique soit par une sonde de gastrostomie ceci pour assurer une prise régulière des calories il faut juste qu'on s'assure de la stérilité du mélange nutritif qui est là-dedans des sondes et des tubulures et on peut utiliser des solutions semi-élémentaires notamment dans les intolérances digestives par exemple aux protéines de lait de vache on peut utiliser des hydrolysas de protéines de lait de vache comme on peut utiliser des TCM par exemple dans les cas des insuffisances pancréatiques je ne citerai que l'exemple du syndrome de Schwachmann-Diamann qui peut donner une insuffisance pancréatique exocrine alors maintenant pour la nutrition parentérale je rappelle juste la difficulté de la gestion de cette nutrition parentérale surtout en matière d'émulsion lipidique quand il s'agit d'infection et donc il faut toujours surveiller le risque infectieux chez ces malades là là je vous rapporte quelques travaux qui ne vont que confirmer ce qu'on avait dit tout à l'heure c'est que les choses doivent être adaptées en fonction du déficit et en fonction de la manifestation que présente l'enfant et c'est à dire que si par exemple on est dans le cadre d'une déficience en XIAP on sait que ces malades là ont très souvent une déficience ou un déficit en lactase et chez ces malades on n'hésitera pas à les mettre sous régime sans lactose quand il s'agit d'une diarrhée chronique sévère avec un retard de croissance c'est la nutrition parentérale d'emblée si c'est une diarrhée qui est sévère comme j'ai dit alors j'ai parlé tout à l'heure du schwachman diamant il ne faut pas oublier les extraits pancréatiques il ne faut pas oublier les vitamines liposolubles quand on prend en charge ce genre de malades et pour la granulomatose chronique alors là ça dépend s'ils sont en diarrhée c'est la nutrition entérale mais il y a des cas décrits dans ce travail de granulomatose chronique sans diarrhée et pour eux on avait opté pour la voie orale donc il n'y avait pas besoin d'utiliser ni la nutrition entérale ni la nutrition parentérale alors dans le groupe de déficit immunitaire combiné sévère c'est plutôt la nutrition entérale qu'on trouve d'abord mais sinon comme j'ai dit tout à l'heure si la diarrhée est profuse sévère résistante c'est la nutrition parentérale par la suite alors même après la transplantation de cellules souches hématopoïtiques un certain nombre de patients voire plus un nombre plus élevé de patients peut nécessiter le recours à des supports nutritionnels particuliers comme la nutrition parentérale ou entérale par contre chez ces groupes-là la durée de la prise en charge va être raccourcie si on les prenait bien en charge auparavant sur le plan nutritionnel alors maintenant pour ce qui est d'apport de quantité d'apport comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a rien de si fixe mais si on extrapole ce que dit l'OMS pour les enfants qui sont en VIH positif on peut dire que même pour les déficits immunitaires primitifs les apports doivent être d'à peu près 150% de l'apport journalier recommandé voire jusqu'à 200% comme ce qu'on fait parfois dans les cas de mycoviscidose avec insuffisance pancréatique exocrine très avérée et pour ce qui est de besoin en micronutriments on peut aller jusqu'à 5 fois l'apport normal qu'il faut chez ces enfants-là maintenant il ne faut pas oublier l'autre version des choses c'est-à-dire avec toute cette prise en charge nutritionnelle est-ce qu'on a pu faire ou arriver à une réhabilitation maintenant immunitaire et les travaux qui ont parlé de la réhabilitation immunonutritionnelle auparavant sur la malnutrition sévère avaient remarqué un défasage entre les vitesses de récupération nutritionnelle et immunitaire en disant que l'enfant peut paraître nutritionnellement correct au bout de un mois de traitement nutritionnel mais sur le plan immunitaire il n'est pas encore réhabilité cette réhabilitation immunitaire nécessite par contre deux mois c'est-à-dire un mois après qu'il soit apparemment normal sur le plan nutritionnel ça c'est important maintenant on a parlé des supports nutritionnels en ce qui concerne les macronutriments maintenant les micronutriments c'est vrai qu'on les a déjà abordés tout à l'heure les essentiels c'est le fer le zinc mais aussi le cuivre le sélénium on en a parlé aussi et les vitamines les vitamines surtout ABCDE et les acides gras oméga 3 et oméga 6 et là je ne vous rapporte que les travaux qui se sont intéressés à l'étude de l'acide rétinoïque de la vitamine A il y a beaucoup de travaux qui ont parlé de la vitamine A en matière de déficit immunitaire déjà ces travaux ont remarqué des taux sériques très réduits chez ces patients surtout les patients porteurs de déficit immunitaire communs variable et qu'en assurant un traitement par l'acide rétinoïque on a pu remarquer une prolifération de cellules B dans le groupe cellules B normal que dans le groupe DICV avec acide rétinoïque on a pu remarquer aussi une augmentation des sécrétions des IgM et des IgG mais à un degré moindre comme on a pu constater une augmentation des fonctions de l'interleukine 10 raison pour laquelle ces travaux recommandent l'utilisation de la vitamine A comme moyen thérapeutique ce n'est pas uniquement un support nutritionnel comme moyen thérapeutique dans la prise en charge thérapeutique de ces patients et un petit mot sur l'oméga 3 il faut savoir que ces oméga 3 stimulent surtout les mécanismes inflammatoires les mécanismes de contrôle inflammatoire et c'est une bonne option thérapeutique qu'on peut utiliser dans les facettes inflammatoires des déficits immunitaires primitifs de l'enfant maintenant on a évalué sur le plan nutritionnel on a en charge sur le plan nutritionnel ces patients mais bien sûr par la suite il faut finir par une réévaluation nutritionnelle et ça dépend du statut nutritionnel de départ si l'enfant était dénutri au départ et s'il était suivi en ambulatoire ça va être un mois après la dernière évaluation s'il est en milieu hospitalier c'est toujours une fois par semaine maintenant pour les enfants qui n'étaient pas dénutris au départ la réévaluation nutritionnelle doit se faire à chaque consultation mais s'il est hospitalisé c'est toujours une fois par semaine qu'il faut le refaire et donc je termine cette présentation en disant que alors les erreurs innées de l'immunité ont une influence certaine sur l'état nutritionnel dès le bas âge et qu'il y a intérêt à anticiper par une évaluation nutritionnelle systématique et que la prise en charge nutritionnelle doit être précoce mais surtout adaptée à chaque situation je vous remercie pour le faire de l'état de l'état de l'état Sous-titrage FR ?